Champion de Ring Larner Ring Larner justifie les propos de l'écrivain hongrois Fridges Carinty sur le sport. Son héros, Midge Kelly, est véritablement la preuve que l'esprit de compétition ne flatte pas les meilleurs instincts. Si Carinty compare la guerre à un sport et le sport à la guerre, Larner ne fait que confirmer la chose. En effet, son boxeur est une véritable machine à démolir dont la réflexion est inversement proportionnelle à sa foudroyante gauche. Pour Carinty, le héros de Larner n'assurait que l'expression de la force brute et des instincts aveugles. Quand on sait que l'auteur est un célèbre journaliste sportif américain de l'entre-deux-guerres, on peut, par cet exemple, véritablement confirmer la conclusion de Carinty sur le sport. Le gagnant sera un singe. Ce tout petit livre a le mérite d'aller droit au but. Le champion de Ring Larner pourrait être comparé à ce joueur de basket américain auquel Donald Trump a répondu par un tweet sarcastique. Je parle ici du joueur LeBron James. En effet, le président américain, qui au passage a l'habitude d'être copieusement insulté par la classe médiatique, culturelle et sportive, ridiculise l'intelligence du célèbre sportif. Pour ceux qui auraient suivi cette affaire et qui auraient lu le livre de Fridges Carinty sur le sport, ils ne pourront donc être étonnés des propos de Donald Trump. Une interview avec un sportif est souvent gênante, nous dit Carinty. On ne peut que constater, le plus souvent, un vocabulaire pauvre et une logorée sans consistance. Je rappellerai ici la fameuse phrase de Carinty, « Le sport empêche bien l'humanité de s'immerger dans la poésie ». À cela, il faudra ajouter le commentaire de l'ex-entraîneur de Raphaël Nadal, qui fera le titre d'un article du Monde sur le tennis, daté du 30 mai 2018. Les joueurs ne réfléchissent plus. Quand Tony Nadal dit cela, il n'insulte pas bien entendu l'intelligence des sportifs, mais il souligne la perte des valeurs spirituelles et mentales, tant le sport comme le comprenaient les Grecs dans l'Antiquité. On assiste à une dégradation morale et linguistique du sportif star, dont la célébrité est rendue docile au capital. Cette alienation sportive adopte bien souvent le visage de la crétinerie. Souvenez-vous comment Yannick Noa modifia l'image de l'équipe de France de tennis en la faisant danser sur son Saga Africa après avoir gagné la Coupe Davis en 1991. La scène, avec le recul, est si burlesque qu'elle ridiculise à la fois la Fédération française de tennis et le sport en général. Le véritable contre-exemple sera formidablement évoqué dans le film de Hugues Hudson, Les chariots de feu, en 1980.